Le SIARS exerce des compétences en matière d'énergie. En quoi consiste-t-elle ? Le SIARS est un syndicat intercommunal de 83 communes dont l'activité porte sur le grand cycle de l'eau. Production d'eau potable, traitement des eaux usées, gestion de la rivière. L'eau est une ressource productrice d'énergie renouvelable. Et le SIARS est par ailleurs gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité sur un territoire regroupant plus de 150 000 habitants. Voilà ce qui nous conduit aujourd'hui à mettre en cohérence notre politique de l'eau et notre politique d'énergie. Un projet de regroupement de plusieurs syndicats intercommunaux d'énergie de l'Essonne semble-t-il envisagé et pourquoi ? Oui, la loi de 2006 sur l'énergie fixe comme objectif de créer par département français un grand syndicat d'énergie. C'est la vocation du SIARS, avec ses partenaires syndicats intercommunaux baptisés SMOIS et SIEGRA, syndicats de l'Arpagenais, de se regrouper pour créer une structure qui, à l'échelle de 800 000 habitants, 800 000 usagers du gaz et de l'électricité, soit en capacité, demain, de porter une politique énergétique. Et c'est la volonté du président Xavier Dugouin, président du SIARS, qui a suscité ce regroupement qui devrait être effectif début 2021. Pourquoi le SIARS a-t-il développé de nouvelles politiques et actions en matière d'énergie depuis fin 2019 ? Alors, en perspective de la création de ce grand syndicat, et compte tenu de l'urgence que revêt la nécessaire transition énergétique de nos territoires, le SIARS a souhaité, et ses élus, lancer dès l'année 2019 des politiques dans le domaine de l'énergie, qui portent, d'une part, sur la production d'énergie renouvelable, notamment du biogaz, qui est produit à partir des eaux usées de nos stations d'épuration. Deuxièmement, notre objectif est de développer l'électromobilité, c'est-à-dire mettre au service des automobilistes qui, de plus en plus, font l'achat de véhicules électriques, de bornes de recharge, comme celles qu'on voit près de moi aujourd'hui, et dont notre territoire, en Essonne, est encore très insuffisamment doté. Un premier programme d'implantation d'une centaine de bornes sera lancé d'ici la fin de l'année. Et pour finir, quelle est la stratégie en matière d'électromobilité exactement ? Alors, cette stratégie, elle doit être progressive. Nous venons de lancer un schéma directeur de l'électromobilité qui vise à recenser, commune par commune, du territoire du Siars, en Essonne, le besoin en nombre de bornes à implanter sur le domaine public, sur les voiries, sur des parkings publics, et qui offre un service aux usagers qui utilisent des véhicules électriques. Il s'agit d'être prudent. Le véhicule électrique n'est pas le seul véhicule propre pour l'avenir. Les véhicules à hydrogène vont se développer, les véhicules hybrides se développent déjà, donc le Siars adopte une démarche prudente et progressive, mais volontariste, d'équipement du territoire, en moyen de recharge des véhicules propres. Merci, Michel Bélat.